Hey j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai vu sur la chaîne de Sananas donc c'est la vidéo en fait qui consiste à choisir un seul produit parmi toute une marque, celui qu'on sauverait en fait en fonction des marques que l'on a donc moi il y a vraiment tout confondu, il y a marques peu chères entre guillemets, luxe j'en ai pas à part Yves Saint Laurent mais le reste j'ai pas et sinon c'est tout ce qui est intermédiaire du genre Too Faced, Anastasia Beverly Hills etc que moi je qualifierais comme luxe personnellement parce que ça reste un énorme budget deux choses à vous dire avant de commencer la vidéo, la première c'est que j'ai pas inclus les marques vraiment où le produit que je sauverais n'est pas un coup de coeur en fait tout simplement il y a des marques où j'ai plusieurs produits de plusieurs catégories mais en fait ils sont pas exceptionnels à mes yeux c'est pas des produits que j'affectionne tout particulièrement donc je me suis dit je vais pas vous les mettre en fait dans cette vidéo puisque ça ne sert à rien la deuxième chose en fait j'ai trois choses à vous dire, la deuxième chose c'est que les produits que j'ai sélectionnés sont dans des marques où j'ai plusieurs catégories de produits pas dans des marques où par exemple j'ai que des rouges à lèvres sinon ça ne sert à rien et la troisième chose c'est que je me suis permise d'inclure des parfums pour certaines marques pour les marques en fait où tout simplement j'ai du maquillage et que vraiment le produit que j'affectionne le plus en fait dans cette marque c'est un parfum donc voilà on va juste commencer parce que la vidéo va être assez longue au vu du nombre de produits que j'ai la première chose c'est chez Anastasia Beverly Hills et la palette que je sauverai c'est la Riviera alors j'ai énormément hésité avec la Norvina, vous savez très bien que la Norvina était la palette que j'attendais le plus je vous ai fait plusieurs vidéos sur toute une palette si ça vous intéresse je vous les mettrai en barre d'infos mais en fait ça fait un petit moment que je travaille de plus en plus les couleurs assez flashy notamment le violet et le rose en fait et j'ai jamais vu de couleur aussi flash entre guillemets si je parle du rose mais surtout aussi du violet un violet qui est assez facile à travailler justement aussi facile à travailler à manipuler tout ce que vous voulez à estomper et c'est ça en fait qui m'a fait sauver entre guillemets cette palette de cette marque par rapport à la Norvina parce que la Norvina c'est des couleurs assez basiques si je peux dire enfin c'est dans les violets donc ça on en retrouve un peu vraiment dans toutes les palettes mais les couleurs comme ça aussi faciles à travailler il n'y a que dans celle-là quand je prends vraiment plaisir à aller travailler à faire un make-up violet qui ne prend pas énormément de temps non plus les couleurs irisées sont absolument magnifiques elles sont très lumineuses enfin voilà mais c'est vraiment dans le sens où le violet est juste mon gros coup de coeur de cette palette donc voilà pourquoi je mettrai celle-ci ensuite chez You Are Cosmetics c'est cette petite palette-ci donc c'est la You Are Blush & Bronzer c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle est hyper pigmentée vraiment au niveau des blushs c'est très très pigmenté ce sont des blushs mattes mais moi vous savez très bien que j'adore les blushs qui se voient beaucoup enfin voilà il se travaille super bien il se tombe super bien le bronzer il est assez bien vraiment c'est une petite palette que j'emporte vraiment partout quand je pars en tout cas quand je ne suis pas chez moi c'est vraiment la plus pratique parce qu'elle comporte deux blushs et un bronzer tout ce que j'aime et vraiment de très bons fards que j'aime beaucoup utiliser qui se travaillent vraiment très très bien ensuite chez Maybelline j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre le fond de teint Super Style 24h et les Super Style Matte Ink et ça a penché vraiment vers les Super Style Matte Ink parce que ce sont les meilleurs rouges à lèvres en fait que j'ai tout simplement j'ai beau en avoir plusieurs marques etc quand je veux du sans transfert quelque chose qui tient, qui n'assèche pas trop, qui est bien opaque c'est vers eux que je me redirige et le point positif si je peux dire par rapport aux autres encore c'est que la couleur qu'il y a sur le packaging est vraiment la couleur qu'il y a sur vos lèvres et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand c'est en grande surface il n'y a pas forcément de testeur mais au moins on sait que c'est vraiment exactement la même couleur et niveau tenue vraiment ce sont les meilleurs que j'ai pu tester jusque là donc c'est vraiment ces rouges à lèvres-ci que je sauverai de toute ma collection de rouges à lèvres je pense très sincèrement que ce serait ceux-là de toute façon que je sauverai mais alors dans la marque Maybelline c'est encore plus ceux-là ensuite chez L'Oréal il y a un produit que je sauve c'est le mascara L'Oréal Paradise Ecstatic c'est un des mascaras que j'aime le plus c'est mon deuxième préféré en fait tout simplement je vais vous parler du premier tout à l'heure mais voilà c'est celui-ci je l'aime vraiment beaucoup niveau volume moi je privilégie tout ce qui est mascara qui donne du volume il donne du volume il donne aussi de la longueur mais plus de volume vraiment ce que j'aime de la noirceur c'est très bien niveau de la courbure des cils comme je vous dis dans plusieurs vidéos ce n'est pas un problème pour moi mais en tout cas mes cils ne retombent pas ni rien avec ce mascara-ci il n'est pas en version waterproof il existe en version waterproof mais là ça ne l'est pas mais voilà je l'aime vraiment énormément ensuite on passe à Yves Rocher et alors Yves Rocher ça a été un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de produits de cette marque dont les crayons à sourcils malheureusement je les ai finis j'en avais deux et je les ai finis donc je ne les ai plus là et honnêtement même si je les avais avec moi je ne les aurais pas pris parce que tout simplement la couleur est trop chaude pour moi avec du recul j'aimerais trouver un crayon à sourcils pas très cher qui est un peu plus gris qui tire un peu vers un marron je dirais assez neutre mais pas un marron chaud donc voilà pourquoi je ne le mettrai pas mais du coup c'est le parfum Flower Party by Night et en fait c'est un parfum qui n'existe plus il existe la version de jour qui est le packaging rouge et blanc il me semble et le bleu en fait ils ont décidé de le discontinuer je ne sais pas pourquoi parce que c'est une merveille ce parfum alors j'ai un problème avec les parfums auxquels je tiens énormément que ce soit en valeur sentimentale ou parce qu'ils sentent vraiment super bon ou parce que là par exemple il est discontinué c'est que plus je tiens en fait à ces parfums quelle qu'en soit la raison moins je les utilise tellement je ne veux pas en fait qu'ils se terminent donc voilà c'est assez contradictoire mais vraiment plus je les adore moins je les utilise c'est pas comme ça avec le maquillage mais en tout cas avec les parfums pour moi c'est comme ça mais voilà c'est un des meilleurs parfums que j'ai et il tient super bien il est assez fort, assez oriental etc mais juste je l'adore ensuite chez Makeup Revolution alors là pareil j'ai beaucoup beaucoup de produits Makeup Revolution vous le savez mais le produit qui en fait me sauve là concrètement je peux dire qui me sauve c'est le mixeur tout simplement c'est le mixeur de fond de teint donc en fait si vous ne connaissez pas celui-ci c'est la version whitening donc en fait elle va éclaircir vos produits liquides teint vous mélangez votre produit liquide plus ça dans une petite palette ou sur la paume de votre main peu importe mais c'est un produit que j'aime énormément il ne change rien ni à la texture ni à la tenue ni à l'effet même du fond de teint en lui-même il se contente juste d'éclaircir et c'est vraiment très très bien ensuite chez Becca j'ai pas énormément de produits mais la palette que j'aime le plus utiliser c'est la palette Becca Chloé X Malika donc je crois que ce sont les meilleurs amis un truc comme ça dans la famille Kardashian c'est pas du tout quelque chose auquel je prête attention mais enfin bref celle-ci c'est la version peau médium alors ça peut paraître très contradictoire avec moi puisque je suis très très blanche mais voilà elle est juste magnifique comme je vous l'ai dit j'adore les blushs qui se voient donc les deux blushs qui sont là sont absolument magnifiques ils sont lumineux j'adore ça le bronzer il est génial il n'est pas trop lumineux il n'est pas trop foncé pour moi contradictoire aussi mais il n'est pas trop foncé pour moi je l'adore et l'highlighter je l'utilise un peu moins mais il est assez champagne donc ça va c'est assez neutre il n'en faut pas beaucoup ensuite chez NYX pareil ça a été un peu compliqué parce que j'ai beaucoup de produits de cette marque mais celui qui est ressorti c'est le fond de teint Stay Matte But Not Flat donc voilà comment il est juste c'est ma couleur par excellence moi je l'ai en teinte il me semble ivory il est juste génial niveau tenue niveau couvrance on peut vraiment avoir une couvrance totale à la première couche on a une couvrance assez forte moyenne plus je dirais mais si vous en mettez une seconde couche vous avez une couvrance totale il est assez épais donc après il faut aimer moi j'aime ça donc voilà il est mat il tient super bien de la marque Sephora Collection j'ai beaucoup hésité avec les rouges à lèvres sans transfert mais celle qui s'est démarquée c'est ma poudre compacte donc comme ceci elle est dite incolore honnêtement elle blanchit un petit peu le teint je préfère vous le dire alors si moi je le vois j'imagine même pas sur les peaux un peu plus foncées moi je trouve qu'elle blanchit un peu le teint mais alors elle lisse mais à un point moi je l'utilise beaucoup en fait au niveau du dessous de l'oeil elle lisse mais tellement bien pas de zone de sécheresse j'ai le dessous d'oeil qui est assez desséché c'est un petit peu compliqué avec les poudres mais alors celle-ci c'est ma poudre préférée pour le dessous d'oeil et juste je l'adore franchement un gros coup de coeur pour cette poudre on va passer à Rimmel et chez Rimmel c'est un blush donc comme ceci je vous présente beaucoup de blush mais vraiment j'adore ça et c'est vraiment le produit je crois où j'ai le plus de coups de coeur donc celui-ci c'est la teinte 001 il est quand même assez gros je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte par rapport à ma main mais voilà comment c'est alors ils disent qu'il est ultra pigmenté etc pas du tout en fait vous jouez avec la pigmentation c'est vous qui gérez plus vous en mettez plus il sera pigmenté c'est vraiment modulable et en fait ce que j'aime beaucoup dans ce blush c'est que justement c'est modulable c'est lumineux c'est très joli ça se fond super bien ça se travaille super bien ça s'estompe super bien vraiment un coup de coeur vraiment pour ce blush aussi qui est passé dans mes favoris plus d'une fois ensuite chez Pixi ce sont les gloss et particulièrement celui-ci donc celui-ci c'est un gloss qui est en collaboration avec Chloé Morello il me semble que c'est une make-up artist mais je voudrais pas m'avancer parce que je suis vraiment pas très très sûre c'est la teinte sorbet et en fait cette couleur est absolument magnifique en fait il est violet avec des reflets de paillettes blanches et bleues mais en fait tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres mat c'est mais tellement beau donc oui il colle c'est un gloss c'est normal mais je trouve ça juste magnifique ensuite de la marque Kat Von D donc là j'ai du maquillage aussi mais honnêtement j'ai jamais eu un gros coup de coeur donc le parfum que j'aime le plus de la marque Kat Von D sachant que j'ai les deux donc j'ai le blanc et le noir c'est le blanc au-delà de la valeur qu'il a il a une certaine valeur assez particulière il est absolument magique si je peux dire j'allais pas dire magnifique mais absolument magique il tient super bien il a une odeur très fruitée moi c'est vraiment mon style et pareil comme je vous ai dit en fait je l'utilise très peu parce que j'y tiens énormément mais vraiment énormément et il est assez fort en fait il est à la fois fruité mais assez fort enfin c'est un parfum de caractère vraiment il y a un sale indescriptible enfin si vous l'avez dans votre parfumerie Sephora n'hésitez pas à y le sentir le packaging est absolument magnifique de la marque Huda Beauty alors aussi surprenant soit-il j'ai beaucoup hésité entre la No Nude et la Mercury Retrograde la Mercury Retrograde ça fait quelques temps que je l'utilise dans plusieurs maquillages que ce soit en vidéo ou pas en vidéo d'ailleurs et plus ça va plus j'adore l'utiliser parce que je trouve que les fards sont un peu plus faciles que dans les autres palettes à travailler donc je sais pas si elle a changé quelconque façon de faire ses fards etc. je n'en sais rien mais j'ai beaucoup hésité mais bon je me suis quand même penchée vers celle-ci parce que c'est la palette que je suis le plus susceptible d'utiliser quand je veux quelque chose d'assez neutre entre guillemets pour moi le neutre ce sont ces couleurs-là ce ne sont pas tout ce qui est marron-orange je vous dis ça j'ai un make-up marron-orange mais ce ne sont pas vraiment les couleurs qu'on voit assez froides etc. pour moi le neutre ma définition du neutre c'est tout ce qui est rosé tout simplement tout ce qui est virou tout ce qui est rosé ça va très bien que j'aime pas les nudes marronnées bah là c'est pareil en fait sur mes yeux je préfère les nudes rosés que les nudes marronnées donc voilà c'est une palette que j'utilise énormément que ce soit pour me maquiller moi ou pour maquiller mes proches aussi elle est super bien les fards sont assez faciles à travailler c'est pas les plus pigmentés certains sont un peu secs faut les connaître mais je les aime vraiment énormément donc c'est vraiment la palette que je sauverai de la marque Huda Beauty de la marque Kiko bien évidemment je ne peux que vous montrer le mascara Ultra Touch Curve donc il se présente comme ceci c'est une brosse en plastique qui est assez incurvée donc elle est comme ceci c'est en picot et j'adore vraiment c'est mon premier mascara et c'est le mascara que j'aime le plus je sais même plus s'il est encore commercialisé j'espère que oui parce qu'il recourbe super bien les cils moi il tient super bien encore une fois j'ai pas de problème de courbure mais c'est noir il donne du volume il donne de la longueur juste il est exceptionnel ce mascara sur moi vraiment c'est mon préféré depuis des années et personne n'arrive à le détrôner ensuite de la marque She Glam donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette marque c'est la marque que vous pourrez retrouver sur le site Shein ce sont les faux cils je n'arrête pas de vous en parler que ce soit dans mes favoris je fais beaucoup de make-up avec etc c'est pas les premiers que j'aime et c'est les premiers que j'ai réussi à mettre je les supporte vraiment toute la journée ils sont pas lourds je les sens pas plus que ça juste ils sont géniaux et pour le prix vraiment vous pouvez foncer après je sais que c'est du made in Shein etc donc après chacun sa manière de penser par rapport à ça mais en tout cas moi je les adore ceux-là ensuite on va passer à Too Faced et j'ai beaucoup hésité aussi chez Too Faced à savoir la palette que j'ai utilisée il y a vraiment 3 palettes qui se démarquent c'est la chocolate bonbon la gingerbread et la natural lust c'est celle-là qui l'a remportée parce que tout simplement ce sont les couleurs que je suis le plus susceptible d'utiliser dans la natural lust et la chocolate bonbon elles sont absolument magnifiques elles sont neutres ensuite de la marque Fenty Beauty ce sont les gloss alors je tiens à vous préciser avant toute chose que je n'ai pas 36 000 produits Fenty Beauty que je n'ai que les rouges à lèvres mat je dois avoir un produit teint il me semble et les gloss et vraiment ce sont les gloss que j'aime pas parce qu'ils sont exceptionnels ou trucs comme ça juste parce qu'ils sont beaux enfin je veux dire ils ne sont pas exceptionnels ce sont des gloss pour le prix je trouve ça vachement cher quand même celui-ci c'est vraiment mon préféré de tous ceux que j'aime parce que j'avais le coffret de Noël c'est la teinte cheeky mais voilà c'est un rouge il est vraiment super beau bon après il colle c'est un gloss c'est normal après je ne comprends toujours pas l'engouement qu'il y a pour ces gloss Fenty juste oui ce sont de belles couleurs très bien réussies mais ils ne sont pas non plus exceptionnels enfin je veux dire je pense qu'il y a mieux sur le marché il y a aussi la même chose à moins cher donc voilà juste parce que c'est Menti Beauty mais en tout cas si je devais en sauver un ce serait celui-ci de la marque Jeffree Star ce sont les rouges à lèvres vous savez très bien que j'ai une palette qui est la Blood Sugar de Jeffree Star ça a été ma première palette honnêtement je l'adore les fards se travaillent super bien ils se sont super bien mais ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas utilisé pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer donc mon coeur penche vraiment pour les rouges à lèvres moi j'ai deux coffrets j'ai le coffret Equality et j'ai le coffret Blue Blood donc ce sont des miniatures et c'est la teinte tout particulièrement la teinte Red Room il y a aussi la teinte verte je ne sais plus c'est laquelle il me semble qu'elle se nomme Equality mais que j'aime aussi énormément ils sont vraiment très opaques le confort est vraiment génial sans transfert c'est vraiment pas mal et la tenue j'aime énormément donc vraiment les rouges à lèvres Jeffree Star j'ai vraiment hâte de m'en faire une petite collection de ceux qui me plaisent parce qu'ils sont absolument géniaux vraiment je les adore de chez Yves Saint Laurent alors j'ai pas beaucoup de maquillage j'en ai mais j'en ai pas beaucoup mais alors le le produit de Yves Saint Laurent que je sauverais mais vraiment de toute façon de tous mes parfums c'est celui que je sauverais c'est le Black Opium c'est vraiment l'original je pense que tout le monde le connait c'est un incontournable vraiment dans les parfumeries il est assez fort c'est un parfum de caractère juste il est génial pareil je l'utilise pas beaucoup parce que déjà ça me rappelle beaucoup de choses mais aussi et surtout parce que je l'aime énormément ce parfum vraiment énormément même si je sais que je pourrais le racheter quand je l'aurai fini juste je l'adore vous voyez toujours mon coffret qui est juste là il est absolument génial ce parfum niveau tenue c'est le meilleur je crois que j'ai ou l'un des meilleurs mais il me semble que c'est le meilleur que j'ai ça sent super bon et ça tient aussi sur les vêtements c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément ensuite de la marque Mickey donc j'ai rassemblé un peu Mickey, Max & Mort etc c'est tout ce qu'on trouve chez Action tout simplement et ce que je sauverais ce sont les gloss en fait je les adore moi j'en ai un bleu un vert et un rose donc là j'ai le rose que j'ai par dessus mon rouge à lèvres et celui-ci c'est le vert et alors celui-ci il est mais tellement beau je l'ai mis aussi je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là je l'avais mis par dessus bah justement le rouge à lèvres vert de Jeffree Star il est absolument magnifique je sais pas si vous allez voir les reflets qu'il a mais c'est trop trop beau bon c'est un gloss ça colle c'est normal c'est un gloss mais il est juste magnifique et pour le prix je regrette vraiment absolument pas de les avoir acheté de la marque Zoéva j'ai beaucoup hésité aussi avec les pinceaux et les palettes que j'aime parce qu'il y a deux palettes que j'aime énormément mais celle que je sauverais c'est la Winter Strobe donc c'est une palette d'highlighter qui se présente comme ceci et en fait ce sont 4 highlighters qui sont absolument pas pailletés mais bien au contraire qui sont irisés en fait c'est bien pigmenté c'est lumineux ça se fond super bien je sais même pas si vous allez voir ça se fond super bien vraiment à votre maquillage etc c'est absolument génial comme highlighter c'est ma première palette d'highlighter et je regrette absolument pas de l'avoir acheté j'hésite beaucoup à acheter celle de blush vous avez aussi plusieurs saisons par rapport à ces palettes en tout cas moi c'est la Winter que j'aime énormément tout se passe dans les reflets avec cette palette et enfin je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de la marque Morphe et pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos vous savez pertinemment que je vais vous présenter la James Charles de Morphe je l'utilise énormément mais vraiment quand je vous dis énormément c'est énormément je pense que vous en avez un peu ras le bol de la voir dans mes vidéos mais juste voilà elle est géniale alors avec du recul et maintenant que je travaille le bleu et le vert je dirais que ce sont les seules couleurs qui peuvent me décevoir un petit peu dans le sens où il se travaille assez mal en superposition ça fait quelques tâches après quand on les connait quand on les travaille bien etc c'est faisable juste c'est un peu plus compliqué par rapport à d'autres bleus ou à d'autres verts que je peux avoir mais elle est absolument géniale cette palette vraiment de toute façon je pense que c'est celle que je sauverai dans tous les cas parce qu'on a toutes les couleurs on a du neutre on a du moins neutre bon on n'a pas tant que ça de néon peut-être à part le rose et le jaune et encore mais voilà juste elle est géniale les couleurs irisé sont très jolies sont très lumineuses les fards s'estompent super bien se travaillent super bien pour les autres or les bleus et les verts mais voilà si vraiment ça vous intéresse je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai faites avec les palettes que je vous ai présentées y compris celle-ci mais alors celle-ci je vous souhaite bon courage parce qu'il y a énormément de vidéos donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels seraient les produits que vous sauveriez par rapport aux marques que vous avez je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501